L'un des thèmes de ce soir, c'est l'impact de l'ubérisation des villes, ou en tout cas de la façon dont les villes s'adaptent aux nouvelles interfaces qui bousculent les modèles économiques et les modèles sociaux d'un certain nombre de services ou d'entreprises. Et l'optique que j'apporterais, c'est voir comment, à l'échelle de Lausanne, à l'échelle de l'agglomération losanoise, dans le cadre du droit cantonal, nous essayons de trouver des solutions pour concilier à la fois les nouveaux services, les nouvelles façons d'offrir des services, et puis les anciennes situations des taxis qui sont évidemment confrontés à une concurrence inattendue et qui est pour une partie déloyale. J'essaierai de montrer que nous sommes ouverts à de nouveaux modes de fonctionnement, vraiment très ouverts à cette nouvelle façon de fonctionner, mais que ça ne va pas lorsqu'on distrait, on ne paye pas les charges sociales par rapport à un secteur régulier. Alors nous sommes pour de l'innovation, ça tout le monde le dit, mais concrètement il s'agit de trouver un équilibre entre les nouvelles façons de faire et puis d'autre côté les modèles anciens qui ont besoin de temps pour s'adapter mais qui ne doivent pas non plus être soumis à une concurrence déloyale. Les règles qui s'appliquent au transport de personnes, elles dépendent à la fois de droit fédéral, qui met beaucoup de temps à être révisé, de droit cantonal, qui met aussi un peu de temps, et puis de règles communales ou intercommunales. Et les outils ou les leviers avec lesquels on peut agir, ils sont évidemment très divers, ils sont très petits mais très rapides au niveau communal, et puis ils sont beaucoup plus forts mais beaucoup plus longs au niveau fédéral. Et le défi avec ces nouveaux acteurs, c'est évidemment qu'ils sont très rapides, très importants, et puis de l'autre côté, on n'a pas toujours le recul nécessaire à la fois pour juger de la situation mais aussi pour y remédier.